bonjour à tous c'est Célia je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce jeu le message des pierres de Gérard Casal c'est un jeu qui est édité aux éditions Guitre et Daniel qui se présente dans un coffret rigide que vous retrouvez au prix de 24 euros 90 j'en profite pour remercier bien fort Hélène qui m'a parlé justement de Gérard pour me dire qu'il proposait des stages voilà sur cristal-essence.com donc j'en profite pour vous transmettre l'info également à travers cette présentation de son jeu donc du coeur de la terre à notre propre coeur issus des profondeurs de la terre les pierres ont une énergie et une puissance symbolique qui en font un support privilégié pour l'éveil de la conscience mémoire de l'évolution elle nous délivre des messages essentiels en rapport avec les lois qui régissent l'univers et la vie sur terre pour nous guider dans notre quotidien voilà donc vous retrouvez 64 cartes dans cet oracle justement qui est une invitation à travers le message des pierres à plonger dans les tréfonds de la conscience pour découvrir les trésors de connaissance et de sagesse voilà donc on va regarder ça ensemble alors voilà alors on appréciera d'avoir le photographe qui est mentionné ici donc qui est didier du bosque donc ça j'aime bien avoir et l'auteur et l'illustrateur présents sur la boîte donc un coffret rigide comme comme ils le font justement aux éditions aux éditions vega très daniel et c'est un livret d'accompagnement donc je vais vous le mettre de côté et nous avons la carte qui sont ici avec une belle tranche c'est jolie cette tranche dorée car elle rappelle le sable qui est présent derrière justement toutes les pierres voilà et on a à l'intérieur un petit pochon justement en satin pareil couleur or donc ça je vous le montre après enfin je vous montre les cartes après on va déjà s'attarder sur le livret voilà donc c'est un assez petit livret on va le découvrir ensemble alors on a une note de l'auteur ce jeu de cartes oracle est une invitation à sauter à pieds joints dans la vie une vie surprenante et pleine de ressources qui me demande qui ne demande qu'à être pleinement vécu il nous délivre un message venu du fond des âges et de la conscience mais il possède aussi un avantage considérable par rapport à la plupart des oracles il offre en effet la possibilité d'un support concret pour incarner chaque message la pierre même qui porte en elle ce message peut aussi nous accompagner dans son intégration voilà donc on a le message des pierres qui a l'état d'esprit ensuite on nous propose le tirage des cartes donc comment effectuer un tirage de façon concrète avec un tirage en une carte un tirage en deux cartes alors le tirage en une carte c'est le message qui correspond à la période actuelle en deux cartes c'est le tirage qui répond à une question une interrogation concernant un projet actuel le tirage en trois cartes ce projet peut concerner la vie intime ou sociale ou bien professionnelle c'est intéressant parce qu'on a à chaque fois un prolongement du tirage si vous souhaitez aller plus loin un tirage en étoile à sept cartes le chemin de vie ce tirage correspond à une demande profonde qui concerne la destinée personnelle et les éléments essentiels de sa réalisation voilà donc ensuite on a les cartes avec à chaque fois un message des cartes voilà donc on va regarder ça un petit peu plus d'un petit peu plus près tout à l'heure je vais vous tirer deux cartes en fait et puis on verra justement les différents messages qui sont proposés vous avez une note à propos de l'auteur qui a également écrit des livres que je ne connais pas personnellement sur voilà se ressourcer avec les pierres et les cristaux et la quintessence des pierres 56 pierres au coeur de notre vie voilà donc on va regarder tout de suite les cartes ensuite je vous fais ce petit tirage comme ça on pourra aller voir le message des cartes qui nous est proposé par gérard voilà donc très joli jeu on a un très joli dos voilà un très joli dos qui par contre ne permet pas de faire de tirage en bras en verre voyez avec avec l'étoile mais c'est pas du tout un jeu qui est conçu pensé en fait pour ça donc c'est absolument pas embêtant donc sur chaque carte nous retrouvons le nom et un peu petit texte par exemple ici avec la gâte la terre mère et protectrice et nourricière elle nous fournit les ressources nécessaires à notre survie et à notre développement et à l'étoile et à l'étoile Sous-titrage ST' 501 ... 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